Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de location compte durée, on va parler d'Airbnb, mais on va surtout parler de frais de ménage. Quels frais de ménage on doit absolument mettre en place dans nos locations compte durée ? Sur quels principes, sur quelles bases on doit le calculer ? Mais c'est surtout, et au moment où je te tourne cette vidéo, c'est en pleine période d'inflation, c'est en pleine période où on a un pouvoir d'achat qui est en train de se dégrader. Et du coup, concrètement, quels sont les frais de ménage aujourd'hui qu'on doit pratiquer ? Et je pense aussi parce qu'il y a une vague de protestations qui a eu lieu notamment aux Etats-Unis où justement des voyageurs se sont plaints tout simplement près d'Airbnb d'avoir des frais qui étaient juste absolument énormes entre les frais de réservation de la plateforme, on le sait ils sont de 18%, mais également aussi les frais de ménage. Et certains même se sont plaints que même quand il y avait des frais de ménage, il fallait quand même que le voyageur fasse quand même quelques tâches, notamment peut-être nettoyer la vaisselle, peut-être pour certains tons de la pelouse qui était assez surprenant et assez marrant, ou alors tout simplement changer les draps ou lancer des machines, etc. Et du coup, forcément, le voyageur ne comprend pas très bien. Il se dit qu'à l'hôtel, quand il réserve une nuit d'hôtel, il paye un prix à la nuitée. Il n'y a pas de frais de ménage supplémentaires à considérer. Alors qu'ici, dans la location compte durée, il y a des frais de ménage qui sont en train de s'appliquer et qui sont de plus en plus importants et c'est vrai, il faut bien le reconnaître. On va bien entendu répondre tout ça dans cette vidéo, on va regarder ça ensemble précisément. Et petit teaser, tu vas voir que peut-être que la solution est tout autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de réfléchir à combien je vais facturer les frais de ménage, c'est peut-être réfléchir à une autre solution, mais on va en parler dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Tu vas activer la petite clochette, comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'argent, c'est vrai, je te parle d'immobilier, je te parle d'investissement locatif, je te parle de location compte durée, tout ce qui est lié autour de la sous-location, la conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si tu veux toi aussi te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, avec des résultats rapides, sans crédit bancaire, je précise bien, je t'ai préparé deux formations disponibles dans la partie description qui vont te permettre d'une part de te lancer dans l'immobilier, toi aussi, sans être des banques, tout simplement en faisant ce qu'on appelle de la sous-location professionnelle immobilière de façon légale. Mais tu peux aussi démarrer ton business tout simplement en accompagnant des propriétaires qui aujourd'hui ont des appartements locatistes compte durée. L'idée, c'est de les accompagner et ça, c'est à travers une conciergerie d'appartements et tu vas voir que tu pourras avoir des résultats très rapides et pour le coup, tu démarques complètement de zéro. Tout ça, je t'en parle dans ces formations que tu découvres tout en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ménage, on va parler de location compte durée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, c'est aussi, j'ai vu pas mal de postes par rapport à ça. Alors déjà, j'en ai vu aux États-Unis où il y a eu une vague de protestations des voyageurs qui se plaignent de plus en plus de payer des frais de plus en plus importants. Et au regard de ça, on leur demande quand même de réaliser certaines prestations, certaines tâches dans le logement. Et là, du coup, ils ne comprennent plus. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. On nous réclame de plus en plus de frais, mais en plus, il faut qu'on participe de plus en plus. Alors qu'à l'hôtel, on ne nous a jamais demandé de faire telle ou telle action dans le logement. Je viens dans l'hôtel, je m'en vais et tout est fini. Je n'ai pas envie d'entendre ou que quelqu'un me dise, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et en plus de ça, je dois payer des frais. Ce que je peux comprendre, parce que le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, quand vous ayez votre business, vous positionnez vous en tant que chef d'entreprise, en tant que personne responsable qui a des coûts, des frais, à une organisation à mettre en place, bien évidemment. Mais il faut aussi se mettre du côté du client. Qu'est-ce que le client est prêt à accepter, à payer ? Et c'est bien là le problème. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en pleine inflation. On est tout simplement, aujourd'hui, on a une perte du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'ensemble des contribuables dans le monde entier ont clairement une perte de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, en France, c'est assez significatif. On voit bien que les gens ont de plus en plus de mal même à manger, tout simplement à remplir leur frigo, parce qu'ils ont cette baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation notamment, liée aussi à l'augmentation des matières premières. Et du coup, ça s'en ressent fortement derrière sur les achats pour manger, etc. Mais du coup, forcément, le budget voyage, le budget dépense lié peut-être à de l'hébergement touristique, lié peut-être à des vacances que les voyageurs souhaitent réaliser, forcément, ils regardent aujourd'hui et ils consultent tout simplement des différentes plateformes type Airbnb, type Booking, type Abritel, ou aussi, et aussi, ils comparent avec les hôtels. Et d'ailleurs, il y a une grosse vague de protestations de personnes qui se disent « Finalement, l'hôtel, ce n'est pas si mal parce qu'au moins, il n'y a pas tous ces frais, il n'y a pas toutes ces tâches que je dois réaliser. Je viens dans mon logement, je m'en vais et la situation est terminée. » Et c'est vrai que d'autant plus quand on est soit en déplacement professionnel ou soit si on est dans un cadre, on vient passer quelques jours dans un lieu, on n'a peut-être pas forcément envie de passer du temps à faire ça. On a loué un logement justement pour avoir cette tranquillité et puis pour avoir peut-être aussi le petit déjeuner quand on est à l'hôtel qui nous attend le matin. Et c'est vrai que du coup, c'est ça que cherchent les voyages. Donc, il ne faut pas oublier déjà dans un premier temps, qu'est-ce que cherchent les voyageurs ? Les voyageurs cherchent du confort et cherchent bien évidemment à faire le moins de choses possibles dans le logement. Ils viennent pour dormir point barre ou consommer tout simplement peut-être les différentes prestations que tu proposes dans ton logement. Donc ça, c'est un fait, c'est bien réel. Deuxième chose également, aujourd'hui, on a une baisse du pouvoir d'achat. Ça veut dire que les personnes ont de moins en moins d'argent, très clairement, pour voyager, pour se déplacer. Et ils regardent et ils comparent de plus en plus. Et c'est sûr que si toi aujourd'hui, tu as un logement, peut-être que tu loues 40-45 euros la nuit et que derrière, tu as 40-45 euros de frais de nettoyage, bien évidemment, ça va porter la nuitée à 90 euros. Alors moi, je disais tout le temps, et c'est vrai aussi, que plus les frais de ménage vont être assez élevés, plus quelque part, ça favorise les réservations plutôt longues. Et nous, quand on fait ce type de business, dans un souci économique, dans un souci d'organisation et dans un souci aussi de revenus passifs, mais l'idée, c'est que ça soit le moins chronophage possible, justement, nous, on cherche à avoir des réservations qui soient les plus longues possible. Et plus les réservations seront longues, moins derrière, nous, ça sera chronophage, bien évidemment. Donc, c'est vrai que plus les frais de ménage vont être élevés, plus naturellement, tu vas aller chercher plutôt ces réservations plutôt longues durées que des courtes durées. Donc ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, force est de constater que les frais de ménage, si tu veux rester une nuitée pour un voyageur ou deux nuitées dans un Airbnb, ça devient très compliqué. Et moi, le premier, généralement, quand je prends une nuitée ou deux nuitées, j'ai plutôt tendance à favoriser des logements type hôtel. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours dit aussi que finalement, il n'y a pas une réelle concurrence entre nous parce qu'on a un mode opératoire qui est complètement différent. Et peut-être que les hôtels, eux, vont chercher des locations à la nuitée, alors que nous, on va peut-être plutôt aller chercher des réservations plutôt de plusieurs nuitées, voire à la semaine, voire à la quinzaine, voire au mois, voire même parfois plusieurs mois. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais il faut mettre aussi en parallèle derrière le coût, l'explosion des coûts. Et aujourd'hui, certains vont dire que c'est aussi valoriser le travail, c'est-à-dire tout simplement de facturer les frais de ménage à la réalité liée aux personnes qu'on emploie. Parce qu'on entend un petit peu de tout là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, qui travaillent avec des aides ménagères qui vont payer au black, donc qui vont payer 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Mais ça, ce n'est pas une solution pérenne. C'est juste une solution de paiement au black qui est interdite, qui est illégale en France. Moi, aujourd'hui, nous, on a soit des auto-entrepreneurs, donc c'est des personnes qui nous disent, « Moi, je prends tant de l'heure » ou tout simplement, c'est des salariés qu'on a dans mon entreprise et qu'on paye tous les mois et bien entendu qu'on rémunère avec une rémunération décente liée à l'activité. Donc ça, forcément, ça représente un coût. Donc en règle générale, à l'heure, on va être entre à peu près 17-20 euros de l'heure. C'est les coûts réels. Et en plus de ça, va s'ajouter les frais de blanchisserie. Parce que des petits entrepreneurs ou tout simplement des petits investisseurs qui font peut-être chez eux, qui ont peut-être un ou deux logements, vont être tentés effectivement d'utiliser leur machine à laver, d'utiliser leurs eaux, l'eau de leur logement principal pour réaliser ces missions-là. Donc forcément, ils ont un coût moindre. Mais aujourd'hui, si toi, tu es en mode professionnel, tu es en train de professionnaliser ton activité, forcément, tu es en train de t'organiser pour faire ce genre de choses. Et là, tu ne peux plus jouer comme ça en mode « je le fais chez moi » et encore, tu n'as pas réellement le coût réel parce que tu ne sais pas réellement combien tu vas dépenser entre les produits, entre la consommation d'eau, entre le temps aussi que ça va te prendre, entre la vétusté de la machine. Tout ça, tu ne l'intègres pas réellement dans ton calcul. Donc en fait, tout est faussé depuis le départ. Alors que quand tu es professionnel, tu as mis en place une organisation et là, bien évidemment, tu as un coût réel au set de linge. Donc nous, on sait par exemple qu'un set de linge, par exemple pour une chambre, ça va être à peu près 7,50 euros hors taxe. Et du coup, ça vient s'ajouter effectivement au temps de travail que tu as rémunéré. Et donc forcément, on arrive très rapidement à des 30 euros minimum de frais liés aux prestations de ménage, voire même parfois plus chers que ça. Autre chose aussi que je veux préciser pour aller dans le sens que les frais de ménage, aujourd'hui, on n'a pas le choix que de les facturer au coût réel, c'est aussi la TVA parce que bien évidemment, on doit appliquer la TVA. Si tu es aujourd'hui une société de conciergerie, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de facturer la TVA. Et si tu es investisseur IMO et que tu délègues la partie ménage, forcément, la conciergerie a intégré la TVA qui est quand même mine de rien de 20%. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a des frais de ménage qui sont globalement élevés, mais c'est aussi lié à la conjoncture économique, lié aujourd'hui aux coûts réels qu'on a à supporter. Et vu qu'on est sur une phase d'inflation, vu qu'aujourd'hui, les prix tout a tendance à s'envoler, forcément, ça se répercute sur les frais de ménage. Mais qui, in fine, va payer le ménage ? C'est bien le voyageur et qui lui-même a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui dégradé. Donc on a un voyageur qui a un pouvoir d'achat dégradé et en plus de ça, on a une augmentation des frais de ménage. Donc il y a un vrai problème. Dans la balance, il y a vraiment un vrai souci. Donc l'idée, toi, en tant que professionnel, c'est de trouver la juste valeur pour que du coup, ça puisse être accepté et supporté par un voyageur, mais que toi également, tu ne sois pas perdant sur les frais de ménage. Parce que sinon, ça remet complètement ton business en compte, en considération. Et j'ai envie de te dire, malheureusement, ça veut dire qu'économiquement, ton business n'est pas rentable. Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble un petit peu les différentes solutions qui s'offrent à nous. parce qu'on a d'un côté le voyageur qui, on sait, il est de moins en moins content à payer des frais de ménage parce qu'il cherche à optimiser son budget. C'est aussi, toi aussi, je pense que tu es voyageur. Donc essaie de te mettre dans la place du voyageur à un moment donné. Forcément, tu cherches aussi à baisser ton coût réel de réservation. Et plus la réservation est courte, plus l'impact ménage est fort. Et donc, indirectement, c'est favorisé le business hôtelier. Mais pour moi, je trouve qu'on est complémentaire. Maintenant, ça, c'est un autre sujet et je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo-là, bien évidemment. Puis, on n'est pas là pour faire de la polémique ou autre. Mais voilà concrètement, moi déjà, ce que je pense par rapport à ça. Pour moi, on est clairement complémentaire. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Donc, on a d'un côté les voyageurs qui, eux, souhaitent payer le moins cher possible les frais de ménage. Donc, c'est toujours pareil. C'est quand on propose des offres, peu importe le business que tu fais, c'est toujours avoir certes d'un côté le modèle économique de ton activité. Et en face de ça, quel est le coût réel que peut accepter ton client ? Donc là, ton client, c'est le voyageur. On le sait, le voyageur aujourd'hui a une baisse de son pouvoir d'achat et donc a envie de payer de moins en moins cher les frais de ménage. D'ailleurs, très fréquemment, ils nous demandent s'ils ne peuvent pas le faire ménage à notre place, etc. Sauf que quand tu es organisé d'une certaine manière, ça, ce n'est pas vraiment réalisable. Donc, on a cette problématique-là. Et on a aussi, nous, de notre côté, la vraie problématique qui est l'augmentation du coût. Le SMIC a été revalorisé, mais c'est normal aussi. D'ailleurs, il n'a pas été revalorisé quelque part à la hauteur de l'inflation, mais il a été revalorisé quand même. Et on sent que la nouvelle tendance sur 2023 est clairement pas du tout favorable à ce que les prix, au contraire, aient tendance à baisser. Au contraire, les prix vont avoir tendance à augmenter. Donc, qui, à un moment donné, va payer ? C'est bien le voyageur. Mais on sait que le voyageur n'a pas le pouvoir d'achat. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui. Il y a une vraie problématique à régler. Alors, comment faire ? Nous, on a identifié, et j'ai identifié, et on est en train de le mettre en place, on a identifié réellement deux solutions. Et je pense particulièrement, comment dirais-je, plutôt aux conciergeries, mais je pense aussi aux investisseurs IMO qui passent par une conciergerie, c'est leur proposer, leur suggérer peut-être d'autres solutions. Quelles sont-elles ? Il y en a deux. Pour moi, deux nouvelles solutions sur lesquelles il va falloir, alors qu'on va mettre en place et que, bien entendu, je vais argumenter et que je vais essayer aussi de faire des retours réguliers à cette chaîne YouTube, bien évidemment. La première solution, ça va être déjà, pourquoi pas, de dire aux propriétaires, écoutez, nous, en tant que conciergerie, on passe par des auto-entrepreneurs, et bien tout simplement, plutôt que la facture nous soit adressée à nous, et bien la facture va vous être adressée à vous. C'est-à-dire que cette facture-là va vous être adressée et vous allez lui régler directement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on évite déjà la TVA. Tout simplement parce que les auto-entrepreneurs, en règle générale, ne sont pas la TVA. Donc, ça veut dire que la facture réelle de leur coût, c'est la facture qui est envoyée et qui sera payée par le propriétaire. Alors que quand ils passent par nous en tant que conciergerie, nous, bien évidemment, on va répercuter cette facture. Et on va très certainement peut-être même appliquer un tout petit coefficient de marge parce que derrière, on ne peut pas non plus travailler complètement à prix coûtant. Ce n'est pas possible. Donc, peut-être qu'il y aura une toute petite marge légère qui va être appliquée, premièrement. Et c'est aussi que derrière, il y a la TVA qui va se rajouter parce que ton entreprise est très certainement la TVA. Et donc, plutôt que de faire passer une facture que tu vas derrière quelque part refacturer à ton propriétaire, autant la faire en direct. Alors, ça a son lot d'avantages, comme je viens de le dire là, mais ça a aussi un lot d'inconvénients puisque bien évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le propriétaire est en contact direct avec l'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que c'est aussi indirectement peut-être lui donner la possibilité au propriétaire à terme de travailler plutôt en direct avec lui plutôt que de travailler via notre société. Donc ça, il faut essayer de le couvrir juridiquement. Il faut essayer de… Et ça va te pousser à mettre en avant plutôt, toi, ta zone de génie, ta zone de compétence qui est de faire développer le chiffre d'affaires, qui est de répondre aux voyageurs de manière très rapide, qui va être de régler tous les petits soucis, les petits tracas dans le logement. Tout ça, il va falloir que vraiment du coup, tu sois… Parce que si d'un côté, tu transfères cette compétence que tu avais dans ton entreprise via des sociétés partenaires que tu transfères en direct au propriétaire, ça veut dire que les autres domaines de compétence que tu as, tu dois monter en valeur. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que pour toi, il faut vraiment que tu repenses bien à ton modèle économique, d'accord ? Autre chose aussi, sur un plan juridique, tout simplement, le ménage est supporté par un auto-entrepreneur, donc il travaille en direct, d'accord ? Donc ça veut dire que toi, tu es plus responsable directement de la prestation de ménage. C'est plutôt l'auto-entrepreneur qui est responsable vis-à-vis du propriétaire. Donc ça, c'est des points à affiner, à discuter avec le propriétaire, mais tu vois, c'est quand même une première solution. La deuxième solution, et c'est celle-ci sur laquelle on va très certainement travailler, c'est que vu qu'aujourd'hui, on sait que les voyageurs ont une perte de pouvoir d'achat et on sait qu'aujourd'hui, ils cherchent au contraire à faire des économies. Eh bien, est-ce que la solution, ce n'est pas plutôt de leur dire, écoutez, nous, on va vous proposer une autre solution, c'est que les ménages, c'est vous qui les réalisez, mais par contre, vous ne payez pas de frais de ménage, c'est-à-dire que les frais de ménage sont totalement gratuits. Donc, le linge, même chose, vous allez apporter votre linge ou bien, si vous le souhaitez, on mettra à disposition, dans le logement, un set de linge tout prêt que vous pourrez tout simplement mettre sur votre lit. Ça veut dire que concrètement, le voyageur aujourd'hui a la possibilité, eh bien, de ne... ou alors, l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est lui dire, voilà, si vous ne souhaitez pas faire le ménage, eh bien, on pourra le réaliser, bien évidemment, mais il faudra nous le dire en amont. Donc, l'idée, si tu veux, c'est donner toujours la possibilité que tout soit fait pour lui, mais ça doit être un échange qui doit être fait en amont ou peut-être la veille du départ pour que tu puisses t'organiser. Mais c'est surtout que, de base, plutôt que de facturer systématiquement un frais de ménage et des frais de linge, eh bien, c'est-à-dire, voyageur, effectivement, il y a la possibilité, au départ, vous ne les réglez pas. Donc, mais on part du principe, c'est vous qui faites le ménage et c'est vous qui gérez votre linge. Bien évidemment, il y a quand même la solution qui sera proposée où ils peuvent régler les frais de ménage en sus et bien évidemment, du coup, la prestation sera quand même réalisée. Alors, ça veut dire, donc, il y a un avantage certain par rapport aux voyageurs parce que, du coup, pour certains, ça va être plutôt intéressant. Ils vont se dire, au moins, c'est vrai que là, ça ne me coûte rien. Et du coup, indirectement, vous, vous venez combattre le pouvoir d'achat, vous venez et vous allez dans le sens du voyageur. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais ça veut dire que vous, derrière, il y a quand même une charge de travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir aller quand même vérifier le logement avant la remise en location parce que même si le voyageur vous dit « j'ai fait nettoyage », il faudra quand même très certainement repasser une petite demi-heure. Donc, la demi-heure, forcément, aura un coût. Donc, c'est à vous de l'intégrer quand même dans votre calcul, bien évidemment, dans votre calcul, notamment à l'annuité pour que vous puissiez avoir votre retour sans investissement, bien évidemment. L'intégrer, mais c'est aussi par rapport au linge, il va falloir mettre en place des sets et faire des contrôles, bien évidemment, par rapport à ça. Et c'est aussi le facturer au voyageur. Donc, tout ça, c'est du temps supplémentaire, vous, en tant qu'on sergerie, à intégrer ou en tant que loueur. Ça veut dire qu'il va falloir que vous supportiez une petite charge de travail supplémentaire qui va être de vérification et de facturation en sus. Mais sachez que, par exemple, sur Airbnb, c'est très facile de réclamer des frais supplémentaires pour ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Stripe ou de prendre un règlement supplémentaire. Tout peut se faire depuis la plateforme. C'est pour ça qu'encore une fois, Airbnb, moi, je suis assez fan. Après, vous pouvez très bien utiliser un chain manager qui va vous faire l'opération pour vous. C'est assez facile également, mais il y a un petit peu de paramétrage. Mais comprenez que ça, c'est une nouvelle solution qui peut être, à mon sens, peut être une alternative. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. C'est un petit peu faire un retour en arrière. Oui, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'aujourd'hui, le service, c'est un prix. Et moi, qui ai quand même beaucoup voyagé, ce que je me suis aperçu, c'est que le service est lié à la main-d'œuvre. Et quand vous allez dans des pays où, effectivement, la main-d'œuvre n'est pas chère, il y a le service, généralement. Parce qu'effectivement, on a les moyens humains à mettre en place pour réaliser les prestations et pour mettre en place les services. Mais aujourd'hui, le problème en France, c'est que la main-d'œuvre coûte très cher. C'est un fait. Ça coûte très cher. Les entreprises n'ont pas les moyens. Et c'est surtout que si l'entreprise, vous voulez mettre plus cher, c'est surtout qu'à la fin, in fine, qui va payer ? C'est toi, le consommateur. Donc, même si l'entreprise met les moyens, forcément, à un moment donné, tu auras le coût réel qui va être supporté par le client final et donc par le voyageur dans le cas précis en location, compte durée. Et vu qu'on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est altéré, indirectement, ça revient à dire, et je suis désolé de le dire, mais ça revient à dire qu'il y aura de moins en moins de services. Déjà en France, vous avez pu le constater, le service n'est plus là. Il y a de moins en moins de services. On critique beaucoup. Mais c'est juste que nous, en tant que consommateurs, on n'a pas les moyens de ce service. On n'a pas les moyens. Donc, c'est soit on le comprend et on l'intègre et ça veut dire que c'est un retour en arrière parce que du coup, ça veut dire qu'on revient à l'époque des gîtes, des gîtes de France où effectivement, tu amenais ton linge, effectivement, tu faisais le ménage. C'est un retour en arrière. Mais malheureusement, c'est que la conjoncture nous amène à ça. Vu qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat, forcément, je pense, moi, que le voyageur va peut-être accepter aujourd'hui d'avoir un retour en arrière pour retrouver du pouvoir d'achat. Et effectivement, si un jour ton logement, je reprends mon exemple, il est à 45 euros et qu'il n'y a pas de frais de ménage, au regard peut-être d'un hôtel qui effectivement va facturer 80, 85 euros la nuitée, bien évidemment qu'il va prendre ton logement parce qu'il sait que derrière, il n'y a pas de frais de ménage et que du coup, il va payer une frais à la nuitée qui va être très peu chère. Donc, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est une solution. C'est un retour en arrière. Ce n'est pas du tout dans ce que je peux notamment communiquer très fréquemment, mais c'est aussi une vidéo qui est contextualisée par rapport à ce qui est en train d'arriver et par rapport au fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des solutions pour que nous, on continue à avoir notre rentabilité et qu'au final, on vienne aller dans le sens du voyageur et lui apporter du pouvoir d'achat. Et le voyageur, c'est toi. C'est toi au quotidien. Voilà les amis, sur cette vidéo, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu, enfin le pouce vers le haut si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez de ça. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je sais que cette personne fonctionne déjà comme ça. Et oui, nous, on va le tester. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rende rendez-vous dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada